Le chanteur a été accusé d'avoir drogué et violé une femme sur un yacht en 2020. La présumée victime réclame une énorme somme d'argent. Une fois encore, la justice vient barrer la route de Chris Brown. Le chanteur de 32 ans a été accusé d'avoir drogué puis violé une jeune femme. Les faits remonteraient au 30 décembre 2020. La présumée victime, qui souhaite garder l'anonymat et exerce les métiers de chorégraphe, danseuse, mannequin et musicienne, affirme avoir été convié par un ami à le rejoindre alors qu'il se trouvait aux côtés de l'interprète de Ronnie sur un yacht amarré dans l'une des propriétés de paix. Didi en Floride. Elle explique dans sa plainte, obtenue par TMZ, notamment que l'ex de Rianna lui a parlé au téléphone pour lui dire qu'il avait écouté sa musique et voulait la rencontrer en personne dès que possible. A son arrivée, la femme allègue que Chris Brown l'a emmené dans la cuisine du bateau et lui a donné un verre. A partir de ce moment-là, elle s'est sentie désorientée, avant de comment à tomber de sommeil. La star l'aurait conduite dans une chambre qui a ensuite été fermée à clé. Il l'aurait ensuite déshabillée et embrassée alors qu'elle lui disait d'arrêter. Elle affirme avoir ensuite été violée et, que, après avoir éjaculé en elle, il a lancé « J'ai fini ». Elle a ajouté au dossier un message du chanteur lui a demandant de prendre la pilule du lendemain. Ses avocats Ariel Mitchell et George Vrabeck réclament 20 millions de dollars de dommages et intérêts aux musiciens. Ils ont également indiqué que si leur cliente n'a pas porté plainte plus tôt, c'est parce qu'elle avait honte. Sous-titrage Société Radio-Canada